Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui nous commençons une nouvelle série qui sera sur le blueprint. Donc le blueprint qu'est ce que c'est ? Le blueprint c'est un visual script donc qui nous permet de coder en faisant entre guillemets des dessins. Le blueprint vient du papier bleu à dessin qui nous servait donc à représenter des objets sous forme de plusieurs facettes donc la vue de face, la vue de côté et la vue de dos. Donc comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ensuite lorsque vous créez un projet que ce soit blueprint ou C++, il faut savoir que les deux peuvent être ensemble. Donc on peut avoir des scripts blueprint et des scripts C++ dans le même projet. Donc si vous ne connaissez pas le C++ vous allez tenter de faire que du blueprint. Je vous conseille quand même de voir quelques cours de C++ histoire de savoir de quoi vous parlez. Puisque dans les projets les plus gros on utilise du C++ pour les gros scripts. C'est à dire que si on va faire juste un script pour ouvrir une porte, on va le faire en blueprint. Tandis que lorsqu'on va faire un script de connexion via du network, connexion internet, etc. Là on va utiliser du C++ puisqu'il faut optimiser ce temps là. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que le blueprint est généralement utilisé par les level designers et les designers qui leur permettra donc de pouvoir importer directement leur modèle dans une real engine et de pouvoir coder donc les animations ou quelques fonctionnalités qu'ils peuvent déjà faire en blueprint. Donc vu qu'ils ne connaissent généralement pas le C++. Donc vous l'aurez compris le blueprint c'est exactement comme du C++ sauf que c'est beaucoup plus simple à lire mais le C++ est beaucoup plus optimisé. Donc on l'utilisera dans des cas beaucoup plus complexes alors que le blueprint on l'utilisera dans des cas beaucoup plus simples. Sachant que vous pouvez faire les deux avec le blueprint et les deux avec le C++. Maintenant nous allons parler du vocabulaire. Alors quand je vous dis vocabulaire c'est surtout je vais vous donner des termes de choses pour que vous sachiez de quoi je parle plus tard dans mes vidéos. Sachant que ce sera des termes en anglais que vous allez pouvoir retrouver aussi dans les vidéos que vous trouverez en anglais. Donc pour commencer le menu contextuel ici que l'on va appeler aussi right click vu qu'on l'utilise enfin qu'on l'obtient plutôt lorsque l'on fait un clic droit. Donc c'est une liste intelligente qui vous permettra donc de trier en tapant des caractères. Donc par exemple si je veux utiliser la fonction print string qui permet donc d'écrire une string, une chaîne de caractères, il vous suffit tout simplement d'écrire print string et vous l'obtenez aussi facilement. Il suffira donc de cliquer dessus ou d'appuyer sur entrée lorsque vous l'avez sélectionné. Et voilà, vous aurez donc un nodes. Donc les nodes ce sont ces petits blocs ici que vous pouvez déplacer et ensuite relier les uns envers les autres. Si j'en mets deux, je peux relier ici. Et lorsque je fais ça, je fais une liaison, un link. Et donc cette liaison est faite entre deux pins. Donc les pins ce sont les petits blocs ici et ici qui ont chacun des couleurs, des codes couleurs et donc où on va pouvoir relier seulement les couleurs entre elles. Alors tout ça on verra dans une prochaine vidéo. A savoir donc les types de nodes et donc les types de pins aussi. Mais je trouvais ça assez important que vous sachiez déjà dès la première vidéo de quoi je vais parler. Donc les nodes ici qui sont les gros blocs. Les pins ici qui nous permettent de faire des liaisons. Voilà, j'espère que ça vous l'avez intégré. Et j'en réutiliserai beaucoup dans les prochaines vidéos. Donc je pense que pour cette fois-ci on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo nous verrons les types de données que vous pouvez avoir sur les pins. Donc à savoir que vaut chaque code couleur et à quoi ils servent. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ! C'est parti !